Aïe aïe aïe, à la connerie, à la connerie, à la connerie, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vraiment un problème parce que là en plus il y a un plongeur qui commence à remonter, il a dû être choqué par l'effet et les autres ne le voient pas remonter. Là c'est vraiment la pire situation, c'est la pire situation parce que là ils sont... Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Ceci est une vidéo au format d'analyse d'incident où je regarde avec vous une vidéo trouvée sur YouTube avec un incident de plongée du coup et on va essayer ensemble d'analyser la situation pour voir quelles sont les leçons à en retenir. Mais avant de vous montrer la vidéo d'aujourd'hui qui est assez what the fuck parce que comme souvent j'ai jamais vu ça, je voudrais vous rappeler s'il vous plaît que si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est très très important, pourquoi ? Parce que plus la chaîne sera grosse et plus je pourrai trouver des partenaires et à terme de financer des documentaires un petit peu plus ambitieux. Comme par exemple ce que vous avez vu à Marseille ou ce que vous verrez sûrement en Indonésie dans les mois à venir. Je ne voudrais peut-être pas trop en dire à ce niveau-là. Bref, laissez-moi vous montrer aujourd'hui cette analyse qui est vraiment particulière. Mais ça va nous permettre de parler un peu des procédures de remontée. Je ne vous en dis pas plus. Alors, c'est parti ! Donc là je pense qu'on est sur une fin de plongée. Tout le monde est groupé, c'est bien, c'est propre. Petite pause. Je vous mettrai le son parce que là je crois qu'on entend un bateau. Alors, c'est intéressant les bateaux. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça va me permettre de vous parler du son dans l'eau. Ce qui se passe c'est que dans l'eau, notre tête n'est pas assez large pour pouvoir identifier la direction du son. Les baleines arrivent à savoir de quel côté vient le son parce qu'elles ont une tête très grosse. Et donc, l'écart entre l'oreille droite et l'oreille gauche leur permet de voir qu'il s'est passé plus de temps entre l'un et l'autre. Mais vu que le son se déplace beaucoup plus vite dans l'eau, nous, il vient de toutes les directions en même temps. Donc on ne peut pas savoir si ça vient de la droite à la gauche. Par contre, sous l'eau, on peut savoir si le son se rapproche ou s'éloigne. Et en l'occurrence, quand on a un petit bruit de bateau, prêtez bien l'oreille parce que peut-être que ça va se rapprocher. Par exemple... Voilà, vous avez compris l'idée. Du coup, là on va écouter et voir si le son se rapproche ou pas. On a un son classique de bateau. Je pense qu'il se rapproche. Donc là, effectivement, on a un bateau très proche. Et le groupe réagit bien. Le danger quand il y a des bateaux dessus de nous... Alors, je sais que peut-être ça peut en choquer certains. C'est très courant dans certains pays du monde. Comme en Indonésie, où on a des sites de plongée très fréquentés. Ou je sais qu'à Kotao aussi, il y a beaucoup de bateaux. Je sais que ça peut choquer, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est très important dans ce genre de situation, surtout quand vous avez identifié le bateau, de bien rester au fond. En plus, là, on a vu que le fond n'est pas incroyablement beau vu que c'est des caillasses. Donc, ce n'est pas dramatique si là, pour le coup, vous êtes un petit peu trop lourd et que votre flottabilité n'est pas parfaite. Là, par contre, il y a quelqu'un à la surface. Donc, à voir si c'est un plongeur ou si c'était un snorkeleur qui fait partie d'un groupe. Ça, je ne peux pas dire, mais là, il y a quelqu'un à la surface. Ah, écoutez ce bruit. Le bruit que vous venez d'entendre, là, c'est le son typique d'une chaîne. Donc, là, il y a une encre qui a dû être jetée. C'est bizarre de jeter une encre aussi près d'un groupe de plongeurs. Je ne sais pas si le bateau vient récupérer les plongeurs ou si le bateau amène des groupes de snorkeleurs. Je vous remets le son comme ça, vous l'entendez, vous l'analysez. Ça, c'est un son d'encre. Enfin, c'est un son de chaîne qui glisse. Vous avez entendu un peu ? Ouais, donc, c'est des snorkeleurs. Donc, là, le bateau est pile au-dessus d'eux. Aïe, aïe, aïe. À la connerie. À la connerie. À la connerie. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, les cons. Ah non, mais après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des incidents de plongée, du coup. Effectivement, quand tu lâches une encre sur la gueule de quelqu'un. Ah, les imbéciles. Il y a faute, il y a faute. Ça, ça n'arrive jamais. Normalement, où l'encre est beaucoup plus longue, mais là, elle n'est clairement pas assez longue, du coup. Parce qu'elle pendouille quasiment. Mais de toute façon, tu ne lâches pas une encre aussi près de plongeur. Donc, effectivement, c'était ce bateau-là qui a fait le bruit de la chaîne. Et ça, c'est hyper dangereux. Là, les congés ont n'aurait rien fait de mal. Hormis, peut-être, ils auraient peut-être pu lâcher une SMB pour marquer leur position. Mais peut-être que leur instructeur l'a fait. Mais là, c'est un scandale. Là, tu peux tuer quelqu'un, quoi. Là, le coup d'encre dans la gueule, tu arraches les détendeurs, mais tu arraches la mâchoire avec. Ah non, c'est terrible. Parce que c'est très lourd. Parce que là, il y a une encre qui est lourde, qui doit faire dans les 25, 25 kilos. Peut-être même 30. Mais après, tu as 20 mètres de chaîne qui est encore plus lourd, quoi. C'est vraiment de la merde. Vache. Là, on a un plongeur qui a été peut-être un peu blessé, un peu choqué. Donc là, à ce moment-là, il y a un gros problème. Il faut que tout le monde se regroupe, communique. Mais tout le monde se regroupe et on dégonfle parce qu'il y a un bateau fou à la surface. Peut-être dans ce genre de situation qu'on a un bateau fou. Alors, c'est quoi un bateau fou ? Moi, par exemple, je vais déjà arriver au Caraïbe. L'accélérateur a bloqué. Enfin, c'était pas moi le capitaine, mais ce sont des accidents malheureux du matériel qui peuvent arriver. Donc, peut-être que c'est le cas et qu'ils ont lâché une ancle pour essayer de se protéger. Mais quoi qu'il en soit, vous, en tant que plongeur, vous ne pouvez pas savoir. Et donc, vous partez du principe qu'il y a un bateau fou. Et vous devez essayer de marquer votre position à tout prix. Là, je suppose que l'instructeur a dû lancer une SMB. Si vous avez perdu votre groupe, normalement, dans n'importe quel centre de plongée, c'est quasiment la norme dans tous les pays, maintenant. Dans votre gilet stabilisateur, il doit y avoir ce qu'on appelle une SMB, un parachute en plastique qui se déroule, qui est fait pour être gonflé à la surface. Mais vous le goufflez d'en dessous, sous l'eau, c'est pas grave, s'il n'y a pas de ligne, tu le perds, tu t'en fous. Mais au moins, tu marques ta position à la surface, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. C'est dramatique. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est fou. Et en plus, ça, c'est une ancle pour du sable. Donc, efficacité zéro. On a vraiment un problème, parce que là, en plus, il y a un plongeur qui commence à remonter. Il a dû être choqué par l'effet. Les autres ne le voient pas remonter. Là, c'est vraiment la pire situation. C'est la pire situation, parce que là, ils se sont pris une ancle. Il y a un bateau fou. On a peut-être un encadrant qui va aider, mais il a une caméra, donc je ne pense pas que ce soit l'encadrant. Oh là 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 là. Bon, ils sont déjà à la surface, on dirait. Et il y a l'encre encore qui continue de traîner. Ouais, tu peux dire que tu ne sais pas, mais il reste concentré, regarde en haut. Ok. Bon, il ne se passe rien d'autre en plus. Évidemment, vous retrouverez en lien de la description cette vidéo-là. Elle n'est pas de moi. Elle est de la chaîne Cellcut Host. C'est un Cimas d'Aversasai, donc allez voir sa vidéo. C'est vraiment très grave. Ce qu'on a vu, heureusement, personne n'a été blessé. Maintenant, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait ? Alors, là, on va parler sur de l'hypothèse, évidemment. On est sur l'hypothèse, parce que là, moi, je n'ai pas vu d'erreur de la part des plongeurs. Donc, je veux juste dire, moi, mon process. Ok ? Alors, déjà, très important, quand vous êtes dans une zone peu profonde, même si vous n'êtes pas sur votre safety stop, moi, souvent, dans certains lieux, quand je ne suis pas serein, parce que j'entends des bateaux pas très loin, je lâche une SMB, mon parachute, avec une ligne, et il y a toujours une ligne de 20 mètres. Mais par contre, vous ne faites pas chier à acheter des lignes qui coûtent super cher. Achetez-vous une ligne basique à 10 euros, très simple, de 15-20 mètres, et vous l'envoyez, et vous faites peut-être 10-15 minutes dans cette zone à votre safety stop, votre fin de plongée. Comme ça, même si vous avez un plongeur qui fait une grosse bêtise et qui pop à la surface, parce qu'il n'a pas contrôlé sa fin de plongée, parce que la bouteille, vu qu'elle est un peu plus vide, il s'est fait surprendre, il est remonté. Bon, ce n'est pas grave, parce que la position est marquée. Le danger, c'est d'avoir des plongeurs qui pop à la surface, alors qu'on ne s'est pas encore marqués auprès des autres bateaux. Marqués, ça veut dire qu'on n'a pas positionné avec le parachute, le gros truc là qui fait ch'toum. SMB, en américain, surface marker, boy. Donc, il y a ça, de base. Comme je vous l'ai dit, vous, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas le rouleau, ce n'est pas évident à lancer. Alors, je suppose qu'en France, vu qu'on fait tout mieux que tout le monde, on doit vous apprendre à utiliser le dévidoir sous l'eau. Il faut savoir que dans les autres fédérations, CEMAS, je ne sais pas, mais SSI, EHPADY et peut-être NAWI, on n'utilise pas l'ASMB avec le rouleau. Ça fait partie des cours ADVANCE, et c'est une formation particulière. Parce que, mine de rien, dans du courant, quand tu n'es pas à l'aise, avoir une ligne, ça peut être dangereux. Par contre, comme je vous le disais, normalement, partout, on va avoir un parachute de surface dans la poche. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un parachute de surface ? C'est exactement comme le parachute qui est déployé sous l'eau, sauf qu'il n'y a pas de ligne, donc le gonfler à la surface. Ça, tu peux le gonfler sous l'eau, et il va remonter, et il va marquer une position. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, et que vous devez remonter, et que vous entendez du bruit, et que vous devez vraiment remonter, dans ce cas-là, vous prenez votre secondaire, et vous faites, voilà, des bulles. beaucoup, 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 beaucoup de bulles. Pourquoi ? Parce que ça va faire une sorte d'effet jacuzzi, et vous allez être plus visible à la surface. Je ne connais pas très bien le protocole qu'on vous apprend avec la Fédération Française. Moi, il y a le protocole que j'enseigne à mes élèves, qui est les 5 points pour remonter, qui s'appelle Stella, alors qu'en plus, il y a 6 points parce qu'il y a 2 ailes, mais bon, je vous l'écris, Stella, 5 points pour remonter, 5 way to ascent. Donc, c'est un protocole, point par point, que je fais à chaque fois, pour ne pas oublier une étape, et pour être sûr que je remonte tout le monde, et que tout le monde va bien. S, c'est signal. Donc, avant toute chose, on communique avec la palanquée, et on entend une réponse. Donc, OK, to go, tu attends la réponse. T, c'est temps. On vérifie la montre, notre temps de sortie, ou éventuellement l'ordinateur, on fait un double check, voir si on n'a pas encore quelques minutes de déco à finir. Et puis après, une fois que time, c'est bon, ça, ça veut dire que c'est nettoyé. E, c'est élevé, donc on va élever notre défléteur, et on va élever notre corps, pour pouvoir dégonfler. Rappelez-vous bien qu'en fin de plongée, potentiellement, notre bouteille a moins de gaz, donc on va être naturellement plus positif, donc on va remonter plus facilement. Donc, il faut bien dégonfler quand on monte, mais ça, c'est à la fin. Elle, c'est look. On regarde. On regarde quoi ? Bon, on regarde s'il n'y a pas une coque de bateau. Après, le deuxième L, c'est listen. On va écouter. Là, on a un bon exemple. On essaie de voir s'il y a un bateau qui arrive proche ou pas. Et A, c'est ascent. Comme on ascent, comme on monte, on monte en dégonflant et en palmant. On ne monte pas avec la flottabilité positive. Pourquoi ? Parce qu'au pire, s'il y a un bateau qui nous arrive à la dernière minute, on sera en position pour redescendre, on aura juste à arrêter de palmer. Vous comprenez l'idée ? Maintenant, dans ce genre de situation, qu'est-ce qui aurait pu nous donner des informations comme quoi il y a un bateau dans le coin ? Alors, des fois, il y a des snorkeleurs et les bateaux restent près des snorkeleurs. Les snorkeleurs, c'est pas mal parce que ça peut aussi vous protéger. Pourquoi ? Dans des zones super crowded, super denses, avec beaucoup de touristes, si vous avez perdu votre bateau, que vous n'avez pas d'éléments pour vous montrer, remontez au milieu d'un groupe de snorkeleurs. Parce qu'il n'y a pas de bateau qui va rentrer dans les snorkeleurs, en théorie. Ou s'ils arrivent, ils vont arriver super lentement, donc vous pourrez justement régler le truc. Moi, en tant qu'instruiteur dans ce scénario-là, je vais demander à tout le monde de dégonfler en histoire d'être bien lourd et j'attends que ça passe. Et puis j'attends vraiment que ça passe. Et puis pas de stress. Et puis là, en plus, on est sur de la caillasse. Regardez, c'est vraiment pas grave de le toucher. Celui-là, c'est du caillou et du sable. Ok, c'est pas beau, c'est pas propre, mais poum, on est des plombs et on attend que ça passe. Pour l'encre, malheureusement, un truc, vous pouvez rien y faire. C'est vraiment un gros coup de pannebole. Le skipper a fait une grosse bêtise. Alors, si c'est le skipper de votre bateau, là, vous, en tant qu'encadrant, il faut que vous fassiez un report. Parce que c'est absolument hors de question de bosser pour un centre de plongée qui laisse son capitaine balancer l'encre au-dessus des plongeurs. Ça, ce n'est pas normal. Ça n'arrive jamais. Donc vous, en tant qu'encadrant, ça, vous devez le reporter, ça, vous devez le combattre. Et si votre équipe s'en fout, barrez-vous vite. Très vite. Parce qu'à un moment, votre nom sera associé à ce bordel. OK ? Peut-être que j'oublie des points. Moi, je serais ravi d'avoir votre opinion sur cette situation-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ce genre de situation. Moi, non. Et peut-être, si vous pensez que j'ai oublié un élément. Voilà. C'était cette petite vidéo d'analyse. J'espère que ça vous servira et que ça vous aidera. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, c'est très simple. Vous pouvez me retrouver sur Tipeee. Sachez que chaque don va me permettre de mettre plus de temps dans mes vidéos documentaires qui sont le cœur de ma chaîne. C'est ce que je veux vous produire. C'est du beau poisson. C'est de la belle histoire. De plus, sur Tipeee, vous aurez accès à du contenu exclusif. Comme par exemple, des teasers ou des images en avant-première de mes prochains docu ou bien même carrément des interviews complètes et exclusives. Mais surtout, vous pourrez me rejoindre sur Discord dans notre canal privé afin de parler de plongée avec le même état d'esprit que mes vidéos d'analyse. Le but ici étant de devenir ensemble de meilleurs plongeurs. On y aborde tous les sujets, que ce soit du matériel, des niveaux, des destinations ou même des annonces de matériel d'occasion, vous y trouverez forcément votre bonheur. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de faiseur de bulles. On vous attend avec impatience. Et si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais pensez bien à vous abonner parce que vous êtes quand même 60% à ne pas l'être et mine de rien, les abonnements, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça donne plus de prestance de poids à ma chaîne. Quand je demande des partenariats, notamment, si on est 10 000, 15 000, 20 000, ça compte plus que quand on était 1000 ou 2000. Logique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous et puis comme toujours, on se voit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...